Je vais dire aux entreprises, aux grandes entreprises, y compris aux entreprises de la finance, qu'elles doivent elles aussi prendre leurs responsabilités. Lutter contre tous les trafics, contre les paradis fiscaux, contre les flux financiers illicites. Ça c'est pour être à la hauteur de la lutte contre le terrorisme. Faire que les entreprises, y compris les plus grandes, d'Internet ou autres, puissent être également partie prenante de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est un grand enjeu pour la croissance, les entreprises doivent y prendre leur part. Puis enfin, sur la croissance en France et en Europe, la France a fait des efforts, la France est de plus en plus compétitive, les entreprises du monde entier doivent y investir. La France, elle est pour que la Banque Centrale Européenne joue son rôle. C'est lequel ? De lutter contre l'inflation, c'est fait. L'inflation est à son plus bas niveau. Donc de lutter contre le chômage et de faire en sorte que la croissance soit prioritaire. Et c'est ce que la Banque Centrale Européenne vient de décider. Et dans le respect de son indépendance, je ne peux que me féliciter de ses décisions. Maintenant, elles ne doivent pas nous empêcher de faire nos réformes. Ce serait trop simple de dire, puisque la Banque Centrale Européenne a mis des liquidités, va favoriser la croissance, nous n'aurions plus rien à faire. Non, nous devrons toujours être compétitifs, attractifs, et faire que l'innovation soit au cœur de nos politiques. C'est bien que la Banque Centrale Européenne ait fait ce choix. Je l'avais d'ailleurs d'une certaine façon préparé, annoncé, mais c'était à la Banque Centrale Européenne de prendre ses décisions souverainement, et en toute indépendance, mais à nous d'être dans l'accélération, dans le mouvement. Et c'est ce que la France va faire dans les prochains jours.